Respecter mon droit de vote. Le président Macky Sall ne peut pas se permettre de prendre 50 milliards du contribuable sénégalais et refuser de donner aux Sénégalais et aux Sénégalaises leur carte d'électeur. Je rappelle que le traité additionnel de la CEDAO est très clair. On ne peut pas changer à 6 mois des élections des règles électorales sans un consensus. Cette décision du président Macky Sall a été arrêtée de façon unilatérale. Nous n'accepterons pas à Dakar que les Sénégalais votent avec des récipicés. Nous n'accepterons pas qu'on vote avec des permis de conduire ou des passeports parce que ce ne sont pas des documents que reconnaisse la loi électorale. La loi électorale est claire, elle reconnaît la carte d'électeur. Donc il était de mon droit, de mon devoir, aujourd'hui de venir saluer un ancien président, saluer un grand-père, saluer un patriote et saluer aussi une référence en matière de combat politique au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a en plan de lutte dans la perspective ? Les cartes doivent sortir et si les cartes ne sortent pas, nous serons dans la rue. Nous serons dans la rue jusqu'à ce que le président Macky Sall nous donne nos cartes. Tout le monde a vu que les militants de Bennebok et Yakar ont des cartes et les nôtres n'ont pas de cartes. C'est ça qui est inadmissible. Je vous dis qu'à l'heure où je parle, il faut reconnaître effectivement que les cartes sont en train d'être acheminées dans des centres de vote. Nous continuons à observer et nous serons vigilants. Nous n'accepterons pas que les gens votent avec autre chose qu'une carte d'électeur. Macky Sall a pris 50 milliards du contribuable sénégalais à lui aujourd'hui de confectionner des cartes et de les donner aux Sénégalais. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la peine de se disputer. Il faut que Macky Sall comprenne qu'il est une institution, mais nous sommes un peuple. Et à ce titre, le respect est réciproque. Et je pense que, comme disent les Wolofs, un peu barnatil l'arboutang. Parce qu'il n'est pas question pour nous de reculer par rapport à un droit constitutionnel qui est le droit de vote. Comment avez-vous votre retour ? Vous êtes des frères et nommés entre guéros. Abdoulaye Wad est une icône nationale. Abdoulaye Wad est un patrimoine national. Abdoulaye Wad n'appartient pas à Co-PDES. Abdoulaye Wad appartient à tout le monde. Donc nous avons échangé. Je lui ai donné mon point de vue par rapport à ce combat. Et je pense que nous nous retrouverons, Inch'Allah, pour voir comment faire face par rapport aux futures échéances à venir. Parce que ce régime en place aujourd'hui est un régime finissant. C'est un régime, nous avons besoin de le balayer. Parce que c'est une oeuvre de salubrité publique que de balayer ce régime d'incompétents et d'ignorants. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de vos discussions ? Je préfère seulement vous dire que ça a été une discussion très cordiale, emprunte d'émotion. Et comme je l'ai déjà dit, Abdoulaye Wad est un patrimoine national. Merci.